Bonjour à tous, dans cette séquence je vais vous donner un overview de ce que nous verrons dans la semaine 2 de ce cours. Vous en savez déjà un minimum, vous avez un kit de survie en objectif C en Swift, vous savez manipuler l'environnement de développement, on a fait plusieurs démonstrations, et vous savez utiliser Storyboard et le simulateur, et enfin vous êtes capable de déployer sur un terminal, bref vous avez de quoi jouer. Cette semaine va être essentiellement consacrée à de l'objectif C. Donc on va faire un certain nombre de rappels, et j'insiste sur le fait que ce n'est pas un cours de programmation, mais un cours où je vais vous présenter les traits et les caractéristiques de ce langage-là. En particulier, on va s'intéresser à la gestion de la mémoire, et surtout sans ARC, qui est Automatic Reference Counting, qui est le système qui est mis en place par Apple pour gérer automatiquement le comptage de références. C'est important parce que le comptage de références, c'est une technique qui est couramment utilisée dans les systèmes embarqués, dans les systèmes embarqués en tout cas, pour gérer la mémoire, et qui a un avantage par rapport aux approches de garbage collector, c'est qu'elle est moins intrusive en termes d'exécution. En particulier, on maîtrise mieux quand la mémoire est collectée. Puis ensuite, on va aussi faire de la manipulation dans Xcode, on va jouer à désactiver ARC, on va apprendre à gérer les images, on va s'intéresser aux boutons, et puis muni de tout cela, vous allez pouvoir réaliser vos premières vraies applications avec un petit peu plus d'interactivité et un petit peu plus d'objectif C à l'intérieur. Voilà, je vous remercie de votre attention, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada